Et puis le thème des technologies de l'information et de la communication et des défis sécuritaires a été abordé lors d'un panel dans le cadre de la 18e semaine du numérique. Autour de la table, les analystes du Mali et du Burkina Faso. Pour ces panélistes, les technologies du numérique sont un double couteau tranchant. Elles peuvent être un allié précieux dans la défense et la reconquête du territoire national, tout comme elles peuvent être un adversaire redoutable. Le numérique, un allié dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Renseignement, surveillance du territoire, reconnaissance, neutralisation du groupe armé terroriste, cette technologie offre un grand champ d'action dans la défense et la reconquête du territoire national, indique le directeur des services informatiques de l'armée de terre. Comme nous l'avons dit, l'éthique en tant qu'allié nous a vraiment aidé à faire des grands pas dans la gestion de la crise en améliorant la communication. Ils nous ont aidé aussi dans la gestion de la crise. Vous avez vu l'exemple du drone, par exemple, qui est vraiment un outil technologique qui mène le combat. Mais même dans la détermination des positions de nos combats, souvent, l'éthique a été vraiment d'un grand apport. Les technologies numériques sont d'un enjeu crucial dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire, soutient pour sa part le directeur général en charge des transmissions et de l'informatique au département de la sécurité. Toutefois, trois défis majeurs sont identifiés par Zakara Ebie pour ainsi améliorer la contribution de ces technologies dans la gestion de l'insécurité au Burkina Faso. S'assurer que les systèmes ou les technologies numériques qui sont utilisées au niveau des forces de défense et de sécurité soient des technologies sécurisées qui permettent d'assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des informations. Le second défi que nous avons soulevé, c'est le défi des infrastructures. Le dernier défi que nous avons eu à soulever, à présenter, c'est le défi des ressources humaines au sein des forces de défense et de sécurité. La souveraineté numérique reste le principal défi selon ces panélistes. Une souveraineté dont les sillons sont déjà tracés en République du Mali. L'essentiel c'est réellement mettre l'infrastructure numérique en place et de mettre le numérique au centre des réflexions pour pouvoir résoudre nos problèmes complexes et pour pouvoir bénéficier de ces opportunités pour amorcer le développement et cette souveraineté qu'on est en train de créer partout. Pour un retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, ces conférenciers préconisent donc la construction d'outils numériques, toutes choses qui pourraient améliorer la productivité des forces de défense et de sécurité dans leurs actions sur le terrain.